coucou tout le monde c'est mademoiselle Titi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc oui je suis habillée comme la vidéo de calendrier l'avant parce que je profite d'aujourd'hui samedi pour vous tourner plusieurs vidéos je reviens dans cette vidéo pour vous parler du développement personnel du coup j'ai commencé depuis presque un an je crois maintenant je voulais en parler avec vous parce que je voulais savoir vous aussi où vous en étiez si ça avançait quel livre vous avez lu donc moi j'avais commencé mon développement personnel en lisant un roman donc c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une donc je vous avais même fait une petite vidéo dessus normalement elle se nomme un mois un livre alors je vais vous avouer que c'est le seul livre du coup que j'ai lu en un mois parce que du coup depuis je n'ai pas le temps de lire actuellement j'en lis on va dire deux mais il y en a un c'est pas vraiment un roman c'est plutôt des nouvelles c'est chère mamie donc quand j'ai un petit temps je lis une page par ci par là et l'autre livre que je lis c'est l'homme qui voulait être heureux de gounel donc c'est pareil lui je le lis sur le long terme en fait pareil quand j'ai un petit instant je prends le livre et puis je lis une ou deux pages c'est vrai que gounel je prends le temps de le lire en fait j'aime beaucoup ce livre je trouve qu'à chaque fois que je le lis il me fait du bien en fait et j'ai l'impression que bah j'ai pas envie de le terminer tout de suite voilà alors je sais pas ça vous fait pareil certains livres vous vous dites bon bah je vais pas tout lire d'un coup j'ai envie de me réserver quelques petits moments encore avec ce livre donc voilà pour revenir à ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une j'ai beaucoup aimé c'était mon premier roman de développement personnel donc je le recommande pour les personnes qui souhaitent qui souhaitent commencer c'est léger et on se retrouve dedans voilà c'était un bon livre j'en ai acheté deux autres donc j'ai acheté Virginie Grimaldi tu comprendras quand tu seras plus grande donc pour l'instant elle est dans ma pile à lire je n'ai pas encore pris le temps de commencer à le lire mais comme je vous dis j'ai pas vraiment le temps je vous lis le petit le petit résumé derrière quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite l'état marine elle ne croit plus guère au bonheur une fois sur place elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme mais au fil des jours la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre son quotidien avec des papys farceurs des mamies fantaisistes et des collègues au coeur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire sans oublier Raphaël le petit fils d'une résidente qui ne la laisse pas indifférente une histoire de résilience d'amour d'amitié un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence voilà donc j'en ai entendu beaucoup de bien donc je verrai quand j'aurai un petit temps pour le lien il a plus de pages que celui ci que celui à giordano donc voilà à voir et j'ai pris aussi l'alchimiste alors après je crois qu'il ya différentes versions donc moi j'ai pris l'alchimiste les secrets de l'immortel donc voilà à la base je crois que c'est de nicolas flamel mais là je me demande si j'ai pas une réédition par michael scott donc le petit descriptif derrière un manuscrit ancien a disparu le monde moderne court à sa perte celles joss et sophie sont capables de sauver l'humanité les voilà sur le point d'entrée dans la plus grande légende de tous les temps voilà donc j'avais commencé à lire un peu le début dans le magasin et je trouvais ça pas mal donc du coup je me suis dit je vais le prendre donc voilà et aussi un livre donc que je vous avais parlé que j'avais acheté à cultura c'est 30 jours pour changer de vie donc vous en avez parlé je sais pas si vous en avez parlé en détail non je vous l'avais juste présenté et du coup donc je les ai commencé cet été donc en fait donc c'est sûr 30 jours et je n'ai fait que quatre jours donc en fait c'est que c'est un peu tombé pendant les vacances d'été quand je cherchais du travail quand j'étais opéré aussi des dents de sagesse donc franchement j'avais pas trop la tête à ça donc du coup quand je l'avais commencé j'avais marqué en fait dans mon bullet journal j'avais marqué les exercices que que je faisais donc là c'était jusqu'au jour 4 donc je pense que je vais peut-être reprendre l'activité dans les quelques jours à venir voilà donc comme je vous disais c'est sur 30 jours j'ai fait que quatre jours donc je peux pas trop vous dire mon ressenti si vous vous l'avez le livre dites moi si vous avez fait le programme complet qu'est ce que ça vous a apporté est ce que vous avez été déçu voilà j'attends vos commentaires parce que j'aimerais bien avoir un retour sur ce livre que moi même je n'ai pas terminé donc je voulais vous dire aussi que je compte acheter le livre je rayonne de jour en jour depuis longtemps ce livre me faisait de l'oeil voilà donc je vous dirai je vous présenterai peut-être le livre encore je l'aurai reçu pour vous dire comment il est fait et après je vous dirai mon expérience avec ce livre si vous vous l'avez n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez les points positifs les points négatifs si vous avez réussi à suivre le programme si cela a changé votre vie voilà donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine salut